Fini le stress du travail, vive les plages de Sablefin et la Dolce Vita. A en croire la plupart des médias, des publicités, les retraités, ou plutôt les seniors, seraient toujours entre deux avions et entre deux fêtes à Marrakech ou à Saint-Barthes. La réalité que connaissent et vivent les retraités est tout autre. Aucun retraité ne ressemble au retraité moyen de la statistique. Dans le meilleur des cas, le montant de la pension ne dépasse pas 75% des derniers bulletins de salaire. La consultation des médecins, vous le savez, est passée à 23 euros. L'assurance auto entre 2,5 et 4,5%. L'assurance habitation entre 3,5 et 8%. Les mutuelles santé entre 5 et 8%. Nos patients, non seulement n'ont pas augmenté, mais par rapport au coût de la vie, ils ont chuté de 20% depuis 10 ans. La question cruciale qui mine les retraités chaque fin de mois, c'est après avoir fait le compte des dépenses obligées, que reste-t-il pour vivre, ou plutôt pour survivre ? Le pouvoir d'achat des retraités, rien ne va plus, l'insupportable est atteint. L'alimentation, le loyer, le chauffage, les transports, la santé, les mutuelles, les assurances, les impôts, le flux, le gaz, l'électricité, le carburant, tous les postes de dépense augmentent sans cesse. Dans le même temps, les pensions de retraite, principales et complémentaires, n'ont pas suivi ces hausses. Et les retraités s'appauvrissent, particulièrement les femmes. Par exemple, la pension de retraite moyenne était de 1 122 euros bruts, comprenant le droit direct, c'est-à-dire la retraite de base plus la retraite complémentaire en fin 2008. Mais ceci avec de grandes disparités. Les hommes, de leur côté, percevaient 1 426 euros en moyenne, tandis que les femmes percevaient 825 euros, soit une retraite équivalent à 58% de celle d'un homme. Les retraités ne méritent pas cette logique régressive. La retraite n'est pas une aumône, mais un droit que l'on s'est ouvert en participant par le travail à la création de richesses. Les 15 millions de retraités ne sont pas qu'un coût. Ils sont surtout un démonteur de développement d'activités ou d'emplois pour la société, avec, au travers des retraites, plus de 260 milliards d'euros réinjectés dans l'économie. Leur niveau de vie, leur avenir, intéresse toute la société. 5 millions de retraités ont entre 800 et 1100 euros. 4 millions touchent le minimum contributif, c'est-à-dire 595 euros. 64% des femmes ont une retraite inférieure à 900 euros, voire inférieure à 700 euros pour 36% d'entre elles. Et la loi de 2010 sur la réforme des retraites représente un nouveau pas en arrière pour celle-ci. Nos pensions valent mieux que les milliards d'euros de cadeaux fiscaux offerts aux grandes fortunes, que les dividendes versés aux gros actionnaires du CAC 40 et les retraites dorées des grands patrons. L'argent existe pour satisfaire leurs revendications et répondre aux besoins de leur financement, en mettant en contribution tous les revenus non soumis à cotisation et les revenus financiers des entreprises. Un autre partage des richesses créées par le travail est possible, il est nécessaire. Réunis le 17 mars 2011 à l'appel de l'Union syndicale des retraités CGT Le Vaucluse, les retraités et retraitées présents en ce jour en Avignon exigent le minimum de retraite porté au niveau du SMIC à 1600 euros bruts, le retour à l'indexation des pensions et retraites sur l'évolution du salaire annuel moyen, 300 euros par mois immédiatement et pour tous au titre du rattrapage, la pension de réversion à 75% de la retraite initiale, le retour de la revalorisation annuelle des pensions au 1er janvier de chaque année, le financement de la perte d'autonomie par la solidarité nationale. Les retraités seront très attentifs aux conclusions des négociations avec le patronat sur les retraites complémentaires des régimes Arco-Ajurk, ainsi qu'aux décisions à venir de la part du gouvernement le 1er avril sur la revalorisation des pensions de retraite du régime général et de celui de la fonction publique. Ils demeureront mobilisés pour la prise en compte de leur juste revendication. Je vous demande d'approuver cette motion et je vous remercie.